Bien, nous allons donc pour la trente et quelques fois, je ne sais plus si c'est la trente troisième ou trente quatrième fois, je crois, procéder à la remise des lots, des trophées des ailes de l'entreprise. Nous avons eu une très bonne surprise cette année, c'est que le nombre de dossiers a été largement supérieur aux dernières années. J'en remercie les CGA et notamment les directeurs et les salariés des CGA qui ont bien voulu aider les adhérents à faire ces dossiers. Je me permets d'insister sur le fait que les ailes de l'entreprise, c'est un peu la preuve du dynamisme de nos adhérents, dynamisme qu'on peut dire qu'ils acquièrent en partie, bien sûr, par les conseils des experts comptables qui les suivent, mais aussi par les séances de formation qui peuvent suivre dans nos CGA et ce qui prouve bien l'utilité de nos organismes. Alors, je pense que les ailes de l'entreprise, au-delà de la mise à l'honneur de nos adhérents qui est bien justifiée, est en même temps l'image de marque des CGA. Et c'est pour ça, au plus il y aura de dossiers, au plus nous pourrons porter haut le drapeau de l'AFCGA et des OGA en général. Alors, c'est les lauréats de cette année, nous allons essayer de faire au plus simple, de façon à ce que les lauréats d'or puissent donner quelques explications, se présenter et surtout qu'il y ait de moins de longueur possible. Donc, je remercie donc le jury qui s'est réuni le 27 septembre, si mes souvenirs sont bons. Ce jury, donc, il y avait le représentant de la DGE, le représentant de Mutex, notre nouveau partenaire pour les ailes de l'entreprise, que je remercie également. Nous avions également Francis Palombi, je crois qu'il est dans la salle, de la Confédération des commerçants de France. Nous avions Bernard qui était là, Michel Maillard. Nous avions également un représentant de la Confédération de la franchise, mes souvenirs sont bons. Les chèques vacances aussi qui nous ont aidés, Michel Kahn de l'IREF. Et nous avions, c'est tout, je crois, oui, c'est ça. Pardon ? C'est la DGE, Jean-Paul Platier, voilà, c'est ça, excusez-moi. Donc, nous remercions ces gens, nous avons eu pas mal de travail, d'ailleurs, je crois, des discussions animées parce que les dossiers qui étaient présentés étaient de qualité, il faut le dire, ce qui prouve bien que le commerce et les TPE marchent encore bien lorsque ce sont de bons professionnels, et c'est le cas de la plupart de nos adhérents. Nous allons donc passer maintenant à la proclamation des résultats. Je vais appeler les trois nominés par catégorie. On va commencer donc par la catégorie des performances économiques. Et j'appelle donc M. Christophe Launay du CGA de Maine-Normandie. J'appelle... Allez-y, je vous en prie. J'appelle M. Bruno Corbille du CGA de Loire-Atlantique. Applaudissements Et j'appelle avec beaucoup de plaisir M. Christophe Petit, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est le CGA de l'Aisne, le CGA, vous officiez, mon ami Bernard Oblet. Applaudissements Et en plus, en plus, l'Aisne fait partie de la région Haute-France maintenant, donc j'accueille un pays, si je peux dire. Alors, vous avez été tous les trois nominés, et le trophée de bronze a été attribué à M. Christophe Launay. M. Christophe Launay est brasseur de bière et limonade, adhérent donc du CGA de Maine-Normandie, dont le président est M. David Blanchard. Jusqu'en 2008, vous étiez, ou plutôt M. Launay, était... Oui, parce que c'est M. Blanchard, en fait, qui représente M. Launay, qui est absent. M. Launay était éleveur de chèvres et produisait des fromages et du lait dans la Vienne. M. Maillen est d'origine, il a décidé en 2009 de revenir dans sa Mayenne natale et de se lancer dans une activité de brasseur de bière et limonade, sous un statut à l'origine d'auto-entrepreneur. Dès 2010, il a enregistré une progression importante du volume d'affaires qui lui a permis d'évoluer vers un statut d'entrepreneur individuel. Et à ce jour, il produit 60 000 litres de bière, alors qu'à l'origine, il n'en produisait que 10 000. Au début de son activité, il a été créateur de deux bières bio, la blondinette et le baiser de la princesse. Ceci lui a permis, donc, d'être lauréat de bronze de la catégorie performance économique. Donc, je le félicite et je crois que vous pouvez l'applaudir. Et je vous ferai remarquer que les présidents de son CGA sont bien utiles lorsque les adhérents ne peuvent pas être présents. Voilà. Félicitations de toute la FCGA et de toute l'Assemblée. Félicitations à votre lauréat, je vous remercie de bien vouloir lui transmettre. Alors, trophée d'argent, c'est M. Bruno Corbille, qui, lui, a une activité de location et vente de cartes, qui est adhérent du CGA Loire-Atlantique, dont le président est M. Philippe Aurin. À 18 ans, M. Corbille, vous êtes à la tête d'une exploitation agricole de 120 bovins et vous assistez votre père négociant en bestiaux. Puis, dix ans plus tard, vous découvrez le karting, et là, c'est un coup de foudre. Ce loisir devient une vraie et belle passion. Vous créez alors, au milieu d'un champ, un circuit de 420 mètres de long. Vous enchaînez formation et diplôme auprès de la Fédération française de sport automobile. Vous obtenez votre brevet fédéral de formateur, puis de directeur et ensuite de commissaire de course. Depuis, vous vivez votre vie professionnelle à 100 à l'heure, c'est le cas de le dire. Entre formation des jeunes, investissement, agrandissement, augmentation constante de votre chiffre d'affaires et une communication commerciale multicanale, nous en revenons au numérique, via Facebook par exemple, la création de votre chaîne vidéo YouTube, messages sur les ondes des radios locales et flyers, aujourd'hui, Solocar, c'est le nom de votre entreprise, n'a plus 420 mètres de long, son circuit, mais 775. Et si j'ai bien compris, vous êtes en train de faire des travaux qui devraient vous porter à 2,2 km, ce qui en ferait la plus longue piste d'Europe. Mes renseignements sont bons. Alors ça, c'est vraiment très bien. Vous organisez des événements professionnels ou privés, clés en main, et vous avez un centre de formation pour adultes. Vous auriez pu être dans beaucoup de catégories, mais c'est vrai que vos performances économiques sont très bonnes, donc on a trouvé logique de vous mettre dans cette catégorie-là, et vous méritez donc votre trophée d'argent. Je vous en félicite et on vous applaudit. Alors j'en viens maintenant au trophée d'or, et là, ça me permet quelques jeux de mots, si vous le permettez, puisque le trophée d'or est M. Christophe Petit. M. Christophe Petit s'est présenté aux élections au Chambre des métiers, et c'est aujourd'hui la grande séance d'installation, donc il ne peut pas être là. Et donc, c'est M. Petit-Père qui représente son petit. Voilà pourquoi on fait des jeux de mots. Et ça se présente très bien, parce que M. Petit était Boucher-Charcutier, et en fait, il a transmis son fonds à son fils, donc sa présence est totalement justifiée. Alors, M. Christophe Petit, Boucher-Charcutier, a eu un parcours aussi assez atypique. Il est adhérent du CGA de l'Aisne, présidé par M. Kamel Arabe, représenté ici par M. Bernard Roblet. Après des études, et oui, de comptabilité, M. Petit est titulaire d'un DUT Gestion des entreprises et administrations, ainsi que d'un diplôme de comptabilité Gestion des CG. Vous décidez en 2010, contre toute attente, et alors que les commerces de proximité souffrent de la crise, de vous lancer dans la Boucherie-Charcuterie. Comme quoi la comptabilité mène à tout, messieurs. Cette passion, c'est votre père, Gérard Petit, qui vous l'a transmise et inculqué pour se faire vous intégrer l'école professionnelle de la Boucherie de Paris, où vous terminez majeur de la promotion Île-de-France. Diplôme en poche, vous créez une SARL et reprenez un fonds de commerce dans le centre-ville de Soissons. Vous travaillez en partenariat avec votre père, notamment pour les achats qui se font dans les exploitations agricoles locales, sur pattes, si je puis dire, puisque vous choisissez vous-même vos bêtes. En 2015, vous vous installez dans les halls historiques du marché Boulin-Grain de Reims. Et aujourd'hui, l'entreprise compte quatre points de vente. Deux boutiques et deux emplacements sur les marchés de Reims et de Soissons. Je pense que là, on peut saluer une reconversion. Et j'aimerais que M. Petit m'explique un peu comment, ayant suivi des études de comptabilité, et son fils a décidé de prendre sa suite, en fait, dans le fonds de commerce. Allez-y, monsieur. Eh bien, c'est suite à un repreneur qui voulait venir reprendre mon entreprise. Et puis, le week-end, on se parle et il dit, moi, je ne veux pas qu'elle parte. Et donc, il a repris l'affaire, quelques temps après. Mais avant, il a été sur Paris, à l'école de la boucherie, pour apprendre son métier, parce que je ne voulais pas le prendre avec moi. Et puis, bon, il est sorti, comme vous avez dit tout à l'heure, avec le premier d'Île-de-France. Et puis, quelques temps après, il est revenu avec nous. Et puis, on a eu l'opportunité de reprendre une autre affaire, où il a voulu aussi en... Ben alors, investir. Et puis, au moins, c'était la sienne qui voulait remonter. Et puis, suite à ça, bon, ben, maintenant, on le voilà parti. J'espère que ça continuera. Et vous, qui étiez écouté, donc, du fait que des études qu'avait fait votre fils, disons, cette décision ne vous a pas surpris ? Non, parce qu'il voulait faire comme son père. Voilà. Et ça, on en est toujours fier, il me semble. Et toujours. Voilà. Je vous remercie, monsieur Petit. Je pense que nous avons là un digne représentant de notre lauréat, puisqu'à mon avis, il pourrait être lauréat aussi bien l'un que l'autre. Et ça prouve quand même que nos adhérents, nous le verrons demain, d'ailleurs, et c'est quelque chose que Christophe aime bien, nos adhérents ont du talent. Voilà. Vous faites la remise ? Voilà donc, monsieur Petit, Boucher-Charcutier, lauréat d'or, et je vous demande de l'applaudir. Merci. Applaudissements. Merci, monsieur. Nous allons passer à la catégorie emploi et formation. J'appelle monsieur Patrick Batting, du CDH de Lyon. Monsieur Claude Vatinelle, du CGA Midi-Pyrénées. Et monsieur Jean-Pierre Crépelle, du CGA de Haute-Savoie. Monsieur Batting, vous exercez une activité de serrurier métallier. Vous réalisez des ouvrages très techniques. Vous avez su vous entourer d'une équipe de 10 personnes et la fidéliser, puisque je crois qu'aucun des salariés intégrés n'a jamais quitté l'entreprise. Vous avez su vous entourer de cette équipe et la former. Fort de votre expérience de compagnon du Tour de France, vous souhaitez transmettre votre savoir à des jeunes. Vous accueillez régulièrement des jeunes stagiaires. Vous avez su embaucher un jeune sans qualification, sans domicile fixe, qui désormais a un contrat de travail à durée indéterminée. Vous formez également régulièrement des apprentis. Et de quelle façon ? Deux ont été médaillés Meilleur apprenti de France en serrurier. Un a été sélectionné au Mondial des métiers. Vous avez reçu le prix Star et métiers en 2016 dans la catégorie Management des ressources humaines. Monsieur Batting, le jury, vous a décerné le prix de bronze. Monsieur Batting, vous exercez l'activité de coiffeur mixte dans quatre salons et vous employez douze salariés. Tous les salariés sont formés régulièrement. Tous les ans, cinq à six jours par an sont consacrés à la formation, ce qui représente plus de 70 jours pour l'ensemble des salariés. Au cours de votre carrière, vous avez formé 130 apprentis. Je dis bien 130 apprentis. Vous êtes membre de la commission formation de votre CGEA, membre du jury d'examen des CAP et des BEP, conseiller de l'enseignement technologique, membre du jury de la validation des acquis de l'expérience, maître d'apprentissage, bien sûr, titulaire des palmes académiques. Vous êtes très attaché à la formation. Vous êtes très attaché aussi à la sauvegarde de l'emploi. Afin d'assurer le maintien de vos emplois, l'âge de la retraite arrivant, vous êtes sur le point de céder vos salons à une salariée. Vous encouragez cette session en l'accompagnant. Vous avez refusé d'autres propositions financièrement certainement intéressantes, mais votre priorité a été le maintien de l'emploi et la continuation de votre activité. Le jury vous a décerné les ailes d'argent. Monsieur Crépelle, Votre entreprise a 21 ans d'existence, mais elle aurait pu disparaître suite à un important accident de travail. Vous avez su vous accrocher, vous avez su rebondir, sauver l'entreprise et maintenir ses emplois. L'emploi et les formations sont au centre de vos préoccupations. Vous avez aménagé l'entreprise pour préserver les salariés en faisant appel à un cabinet d'études spécialisé. Vous formez régulièrement des apprentis. Vous favorisez l'insertion dans l'emploi des travailleurs handicapés en collaboration avec un centre d'Annecy. Vous accueillez régulièrement en stage des jeunes en situation de handicap. Vous êtes un véritable référent auprès des CAT. Vous avez obtenu le prix Star et Métiers en 2015 dans la catégorie Ressources humaines. Votre devise. Je sais former un être humain ayant des qualités humaines, mais je ne sais pas nécessairement intégrer une personne n'ayant que des compétences. Le jury vous a décerné les ailes d'or. Pourriez-vous... ...une petite entreprise et mettre l'humain au cœur de sa démarche. Jean-Pierre l'a bien compris. Depuis 1995, il dirige Crépel Paysage, une société de conception, de réalisation et d'entretien d'espace vert basée à Annecy. Au fil du temps, il s'est taillé une solide réputation pour son sérieux et sa réactivité. Mais sa plus grande réussite, c'est peut-être d'avoir fait de son entreprise un lieu où chacun peut trouver sa place dans le métier. En 18 ans, il a formé pas moins d'une dizaine d'apprentis comme Maxime, 17 ans, et Quentin, 19. A la belle saison, il emploie également des salariés à temps plein sans restriction sur leurs éventuelles difficultés. Pour lui, c'est l'individu qui prime. Depuis plusieurs années, j'essaye de prendre du monde avec moi de diverses régions, de divers milieux sociaux aussi. J'ai eu des adultes handicapés, des enfants handicapés en stage aussi. Quelque part, c'est intéressant. Déjà, ça permet de nous remettre en question. Et il y a toujours quelque chose à apprendre de ces gens-là. Ici, dans une copropriété située à Anne-Silvieux, il transmet son savoir-faire à ses deux apprentis. Pour Jean-Pierre, le paysagisme est une passion dont il a bien failli être privé. Il y a quelques années, il connaît de gros problèmes de santé. Les outils qu'il utilise à longueur de journée provoquent des vibrations qui lui abîment les mains et les poignets. Il subit quatre opérations. Cette période difficile le pousse à repenser sa manière de travailler. Ayant eu des problèmes de santé moi-même, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai voulu mettre en place quelque chose pour préserver la santé de mes salariés. J'ai fait faire une étude ergonomique. L'ergonome m'a conseillé un genre de matériel, donc du matériel sur batterie, taillé, tronçonneuse, sécateur. Sur ce genre de matériel, il y a moins de vibrations. Le bruit, on n'en parle même pas. Moins de pollution au niveau du visage. Et puis, pour mes employés, ça permet de préserver leur santé. Des outils qui réunissent de nombreuses qualités, mais qui coûtent beaucoup plus cher que leurs équivalents thermiques. Qu'à cela ne tienne, Jean-Pierre investit une part importante de son chiffre d'affaires dans le renouvellement de son matériel, plus de 50% en 2014. L'une de ses dernières acquisitions, ce camion avec baine amovible qui facilite le travail au quotidien. Et le paysagiste ne compte pas s'arrêter là. Prochaine étape, acquérir des outils électriques pour tous les salariés qui se joindront à l'équipe pendant la belle saison. Monsieur Crépelle, je rappelle votre devise. Je sais former un être humain ayant des qualités humaines, mais je ne sais pas forcément intégrer une personne ayant que des compétences. Pourriez-vous nous préciser un petit peu ce que vous entendez par cette devise ? Je préfère quelqu'un qui n'a pas les compétences, comme ça je peux lui transmettre les compétences. Et pour quelqu'un qui n'a que des compétences, c'est moins intéressant. Très bien, je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la catégorie numérique. Je vais donc appeler M. Hervé Gilan, du CGA de Lorraine, président M. Gilles Thomas. Mme Marie Topin, du CGA de Loire-Atlantique, président M. Philippe Aurin. Et M. Jean-Paul Le Duet, président du CGA de Haute-Normandie, M. Fabien Delante, son adhérent en loiréat, n'ayant pas pu être présent. Catégorie du numérique. Trophée M. Hervé Gilan, d'abord. Vous êtes boulanger pâtissier, adhérent donc du CGA de Lorraine. En 86, vous obtenez votre CAP de pâtissier. Vous commencez à travailler à Brié, chez un boulanger pâtissier, puis à Olthez, je ne sais pas si je prononce bien, en Moselle, et finalement au Luxembourg. Aidé de votre épouse, vous vous portez acquéreur de la boulangerie-pâtisserie de votre premier employeur, à Brié. En 92, vous achetez un second établissement, à Jeuf. Mais vous ne vous arrêtez pas là. En 97, vous créez une nouvelle boulangerie-pâtisserie, toujours à Brié, agrémentée d'un salon de thé, où sont servis crêpes et glaces. En 2009, vous achetez un quatrième établissement, toujours à Brié. Perfectionnisme dans l'âme. Vous êtes exigeant sur la qualité des produits. Créatif et inventif, vous avez su vous doter d'outils de production performants que vous rentabilisez. Mieux, une équipe de 20 personnes vous entoure. Quand on dit que dans les CGA, il n'y a que de la TPE, il y a quand même des TPE importantes, je vous signale, parce que 20 personnes, c'est déjà une belle TPE. Et que vous formez régulièrement dans vos locaux, avec le concours des meilleurs formateurs, meilleurs ouvriers de France, champions du monde de la pâtisserie notamment. Soucieux de mettre en avant votre savoir-faire au travers de votre site internet et votre page Facebook, vous mettez à disposition dans vos points de vente des tablettes tactiles permettant à votre clientèle de consulter vos différentes réalisations et créations. Pour toute cette œuvre, le jury vous a attribué le trophée de bronze. Et je vous en félicite. Madame Marie Taupin, vous, c'est un institut de beauté que vous avez. Vous êtes adhérente du CGA de Loire-Atlantique, vous avez le baccalauréat de secrétariat comptabilité et de gestion en poche. Vous vous engagez dans un CAP d'esthétique à l'école Mathilde à Nantes. Vous voyez, je sais tout de vous. En 2005, vous installez votre premier institut de beauté à Petit Mars. En 2008, vous en achetez un second. En 2011, vous faites l'acquisition d'une grande demeure où vous transférez votre premier institut. En 2014, vous rachetez deux autres instituts, l'un en Maine-et-Loire et l'autre en Loire-Atlantique. En 2016, vous vous portez acquéreur d'un nouvel institut à la chaise Giraud en Vendée. Vous créez cette même année le réseau de franchises Bulles de Bien-être. Vous accompagnez et conseillez les futurs franchisés en leur proposant, outre des produits de qualité, des supports de communication variés, cartes de rendez-vous, cartes de fidélité, plaquettes tarifaires, tenues de travail et linge brodées au logo de la franchise. Et enfin, vous avez un site Internet bien référencé. Et cerise sur le gâteau, une application smartphone, Bulles de Bien-être. J'ajouterai, parce que là, ça arrête mon texte, mais j'ajouterai aussi, si mes souvenirs sont bons, que vous faites beaucoup de formations pour votre personnel et notamment de la formation à l'étranger pour qu'ils apprennent de l'esthétique mais d'autres cultures, en Afrique notamment et en Asie. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous voyez que j'ai bien lu votre dossier. Et donc, pour tout cela, nous vous avons attribué le trophée d'argent. Félicitations. Alors, mon cher Jean-Paul, je suis très content de t'accueillir sur cette scène. Mais je félicite bien sûr M. Fabien Delante, qui lui a une entreprise de e-commerce de vente de modèles réduits. Il est adhérent donc à ton CGA, passionné de modélisme depuis son plus tendre enfance et fabriquant très tôt ses propres avions miniatures. Quand je me disais aussi que Jean-Paul planait de temps en temps, maintenant je sais pourquoi. Donc, il oriente ses études vers la menuiserie et après 18 ans passés sur les chantiers, il décide, en 2009, de créer un site internet pour la vente en ligne de 30 références. Début 2010, les commandes explosent et son garage de 45 mètres carrés ne suffit plus pour entreposer son stock. Qu'à cela ne tienne, en 2011, il achète un premier bâtiment et quitte son emploi de salarié pour se consacrer désormais et exclusivement à son hobby. En mars 2014, il achète un second bâtiment à la communauté de communes et il prévoit d'ores et déjà un agrandissement de cette surface pour pouvoir répondre aux 11 000 ventes annuelles en ligne. Le site web est mis à jour quotidiennement pour favoriser un bon référencement et il a ouvert très récemment un comptoir pour recevoir la clientèle et exposer ses produits. Cela veut dire que du e-commerce, il arrive un peu au mini-magasin, je veux dire, ce qui prouve que les deux vont ensemble et que le numérique, il ne faut surtout pas en avoir peur, bien sûr, ça permet de se développer mais ça ne fera pas disparaître le magasin classique et le conseil qui est quand même bien l'apanage du commerce de proximité. Bref, mon cher Jean-Paul, nous avons décerné le trophée d'or à M. Fabien Delante, ton adhérent et nous le félicitons en travers de ta personne. Bravo. Applaudissements Merci. Applaudissements Dans la catégorie Dans la catégorie Sauvegarde des métiers, j'appelle Mme Véronique Benoît-Georges du CGA de Chalons-en-Champagne. Madame Bénédicte Rousselot du CGA de Chalons-en-Marie-Champagne. Applaudissements Monsieur Frédéric Thibault du CGA Bouches-du-Rhône. Applaudissements Madame Véronique Benoît-Georges Votre entreprise de restauration de meubles anciens résulte d'une rencontre et d'une union. Vous êtes spécialiste en tapisserie d'ameublement. Votre mari est ébéniste d'art. La réunion des deux talents nous a permis de créer une entreprise depuis 1994. Dans une profession qui souffre beaucoup, je dirais même qui s'éteint à petit feu, vous avez su développer votre activité. Vous avez notamment créé un réseau commercial. Vous avez collaboré avec différents décorateurs. Vous avez développé votre showroom. vous avez su maintenir des méthodes de travail traditionnelles et en étant très sensibles à l'environnement. Notamment, vous n'utilisez pas de solvants, mais des cols à eau. Vous utilisez un système de filtration de l'air. Vous êtes très sensibles à la préservation des métiers d'art puisque M. Benoît, votre époux, est président de l'association pour la promotion des métiers d'art de la Marne, conseiller de l'enseignement technologique groupe Bois au rectorat de Reims, vice-président de la commission métiers d'art à la chambre des métiers de la Marne. Vous réunissez à la fois la sauvegarde du métier et la transmission de méthodes de travail. Le jury a décidé de vous attribuer l'aile de bronze. Madame Bénédicte Rousselot, vous exercez dans un atelier de dorure. Vous exercez un métier rare puisque seules 30 entreprises en France exercent cette profession. Vous avez reçu une formation en Italie, à Florence. Vous procédez à la dorure, à la feuille d'or, d'argent, de cuivre, sur tout support, bois, métal, verre. Vous avez un savoir-faire qui est reconnu puisque vous êtes intervenu sur des chantiers prestigieux, notamment sur l'Hermione. Vous avez reçu le prix de la CEMA, Société d'encouragement des métiers d'art. Vous êtes une passionnée. Vous tenez également à transmettre votre savoir. Vous exercez un métier d'art, mais vous vous efforcez de le transmettre. Notamment, vous donnez des cours à l'atelier d'art appliqué du Vézonnet depuis 15 ans. Dans votre atelier de La Rochelle, vous organisez différents stages destinés aux professionnels. Sauvegarde des métiers, vous savez ce que ça veut dire. Le jury a décidé de vous attribuer les bronzes d'argent. Monsieur Thibault, vous exercez un très vieux métier, je dirais même un très très vieux métier, puisqu'il était inventé en 350 avant Jésus-Christ à Alexandrie. Il est exercé en France depuis Pépin-le-Bref. Dans votre métier, il faut travailler le bois, le métal, le cuir, la mécanique, l'acoustique. Il faut avoir des connaissances musicales. Vous exercez un métier d'art où chaque œuvre est pratiquement unique. Vous êtes facteur d'orgue. Vous procédez à l'entretien, à la restauration d'orgues à tuyaux. Vous intervenez dans des églises, des temples, des salles de concert. Vous avez participé à la restauration de l'orgue de la cathédrale Saint-Charles à Marseille, ce qui prouve indiscutablement une grande qualité dans votre profession. Monsieur Thibault, le jury a décidé de vous attribuer le bon, le trophée d'or. Pourriez-vous, si vous voulez, vous approcher ? Peuyez-vous nous raconter votre métier. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Frédéric Thibault, on vous l'a déjà dit. Je suis facteur d'orgue. Alors, facteur d'orgue, je répète parce que c'est quelque chose d'assez intriguant pour les gens. Il m'est même arrivé en disant que j'étais facteur d'orgue qu'on me demande ce que je distribuais. Alors, la poste, il y a un autre très beau métier, mais on n'est pas dessus. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence sur l'orgue, j'en fais. C'est très intéressant, les gens du coup vous redécouvrent un métier qu'ils pensaient disparu ou obsolète, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc, je ne vais pas vous faire une conférence, simplement quelques dates. L'orgue est né, comme monsieur vous l'a dit, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est entré dans les églises au Xe siècle de notre ère. Nous sommes en 2016, il a donc passé à peu près 1000 ans dans les églises et 1300 ans auparavant comme instrument profane. On en trouvait, d'ailleurs, on en trouvait de guerre dans les cinémas, puisque l'orgue, comme le piano, accompagnait les films muets. On le trouve, non pas pour la musique savante, mais pour la musique populaire dans les foires, dans les vies greniers. Je vais parler, bien sûr, de l'orgue de Barbary et du Limonaire, que tout le monde connaît. Alors, j'ai un trou, excusez-moi. Je voulais, donc, je ne vais pas vous faire une conférence parce que comment effectivement résumer 25 siècles d'art, d'histoire, de musique et d'artisanat en quelques minutes, quelques poignées de secondes. Mais simplement, puisqu'il est d'usage lorsqu'on est ici à cette place de remercier, je voudrais remercier, évidemment, le CGA dans l'ensemble pour votre philosophie, pour ce que vous faites, pour les accompagnements, les formations que vous prodiguez et pour le fait que je sois ici, évidemment, c'est très agréable. Mais aussi, pour cet accompagnement, les métiers, non pas en voie de disparition, mais les métiers à sauvegarder, c'est quelque chose d'important. L'économie est une chose importante, l'humain est une chose importante, le patrimoine dont nous sommes tous les représentants, d'une manière ou d'une autre, c'est quelque chose d'extraordineusement important. Vous m'excuserez de me fouiller. Donc, merci au CGA de manière générale et de manière particulière, sans me faire traiter, s'il vous plaît, de chauvinisme, je voudrais remercier le CGA des Bouches-du-Rhône, Madame Michelle Besse, je voudrais remercier le CGA de Marseille, Monsieur Patrick Barre, qui a su pousser un artisan à faire un dossier, je n'étais pas persuadé au départ, c'est en grande partie grâce à lui que je suis là, Monsieur Bruno Crespin, c'est lui qui a été l'initiateur puisque nous avons commencé une discussion au cours d'un repas lors d'une formation, et Madame Elie Agostinelli, qui n'est pas là, qui est la directrice du Centre de Marseille. Merci beaucoup. Applaudissements. Bien, donc je vous ai appelé Monsieur Emmanuel Faucon, adhérent du CGA de Charente-Maritime. Bonjour. Alors, Monsieur Emmanuel Faucon, vous êtes boulanger pâtissier. Vous êtes adhérent du CGA de Charente-Maritime, dont le Président est Monsieur Patrick Groslot. Vous avez un fonds de commerce qui est tenu par votre famille depuis 1903. C'est la quatrième génération. Voilà. Votre famille, donc, exerce le métier de boulanger pâtissier. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat G2, et après deux années d'université en management, sociologie, gestion et droit, vous reprenez à 35 ans l'entreprise familiale. Vos pains sont fabriqués à l'ancienne. Vos pâtisseries sont entièrement faites à la main. Et le surgelé est banni de votre boutique. Bravo. Vous n'utilisez que des ingrédients locaux. Votre spécialité est la galette charentaise. Vous n'en avez pas amené ? C'est dommage. Que votre père, que votre père, Michel Faucon, rebaptise la Falconnelle. Pour mieux commercialiser, vous êtes un chef d'équipe soucieux de former des jeunes apprentis et ainsi maintenir l'emploi dans les villages. Ainsi, vous formez des jeunes, parfois en difficulté, comme Teddy et Peter, qui sont devenus boulangers et ont intégré vos équipes. Vous avez même, je crois, formé un apprenti qui a été recruté par le groupe Ducasse. Et voilà. Et qui est maintenant à Paris, au Palas, ou quelque chose comme ça, je crois. Voilà, nous sommes bien d'accord. Et de telles valeurs d'engagement et aussi une remarquable continuité unique dans votre petite ville de Pont-la-Bé-des-Ernoux se devaient d'être récompensées. Vous avez même aussi, puisqu'on est dans le thème du numérique, mis un distributeur de pain dans une commune démunie de boulangerie. Voilà. Oui, non mais donc, et on n'est pas tout à fait dans le numérique, mais on commence à se rapprocher. Donc, c'est la preuve d'un grand dynamisme, d'une certaine modernité. Et nous étions, j'étais avec madame pour réétudier les dossiers, et on s'est dit, mais dans quelle catégorie va-t-on le mettre ce brave monsieur ? Il peut être dans l'emploi formation, il peut être éventuellement dans le numérique, et il peut être dans la sauvegarde des métiers, puisque, eh oui. Donc, heureusement, la société Mutex nous a sauvés, notre partenaire, puisqu'elle a décidé de vous attribuer son prix spécial Mutex. Et je vais donc demander aux représentants de Mutex de venir vous remettre votre trophée, et je vous en félicite. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise comme la vôtre, qui existe depuis plus de 100 ans maintenant, plus de 110 ans même, qui est une entreprise donc familiale, dans un métier comme la boulangerie, où la concurrence est rude quand même, est-ce que vous pensez qu'elle a encore des chances de continuer longtemps ? Est-ce que vous pensez que c'est un avenir pour nos jeunes ? Je pense que oui, autrement, vous ne feriez pas tous ces efforts. Mais comment voyez-vous que l'on puisse encore développer ce genre d'activité ? Je pense qu'elle a toujours un avenir, tant qu'on respecte la tradition du produit, d'une part. Mais après, il est évident que pour une petite entreprise, la frontière est difficile entre le développement et l'artisanat. Et surtout, quand on a un produit alimentaire, je veux dire, je pense qu'il y a un palier à ne pas franchir, parce qu'après, on en perd la tradition, on dénature le produit, et on rentre dans une autre dimension et c'est plus la même chose. Voilà. Donc, c'est toujours difficile pour une petite entreprise cette frontière-là. Voilà. si je comprends bien, se développer, c'est bien, changer l'esprit, c'est pas bien. Complètement. Voilà. Et il faut s'attacher à trouver la juste mesure. Voilà. Vous êtes en plein dans l'esprit TPE et dans l'esprit des adhérents des CGR. Je vous en remercie. Complètement. Et on vous applaudit encore. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci au CGR aussi. Bravo. On peut mettre les plaies dans le bureau. Je prends mes ancêtres. C'est vrai. J'appelle M. Yannick Faure du CGR de la Vienne dont le président est M. Nicolas Jarry. M. Faure, vous avez débuté votre carrière professionnelle dans le négoce des vins et spiritueux. Mais votre passion, c'est l'apiculture. Pendant 20 ans, vous prenez plaisir à vous occuper des ruches de votre père. Puis la passion l'emporte. En 2000, vous créé votre propre entreprise. D'abord de négoce et puis vous la développez. Vous avez su diversifier vos produits. Puisque je cite, vous faites les produits de la ruche, gelée royale, nougat, miel, etc. Des produits cosmétiques, des livres concernant les pollens, concernant le métier. Et puis, vous êtes lancé dans la fabrication de trois types de ruches. Ruches de transhumance, ruches pastorales à toit plat, ruches pastorales à toit chalet. vous avez su diversifier, vous avez su innover, puisque vous êtes lancé dans la fabrication de toits en tôle, ce qui permet d'assurer une meilleure étanchéité. Cette innovation vous permet d'être la troisième entreprise française dans ce domaine. Troisième entreprise française. Vous auriez pu concourir dans la catégorie performance économique, puisque au cours des deux dernières années, votre chiffre d'affaires a progressé de près de 27%. Vous investissez régulièrement votre résultat. Passion, innovation, performance économique. Le jury a décidé de vous décerner son prix spécial qui vous sera remis par Yves Marbon, le président de la Fédération. Applaudissements. Applaudissements. Monsieur Fort, si vous voulez approcher avec madame, vous continuez à innover. je crois que vous allez vous lancer dans la fabrication de cire gaufret. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Tout d'abord, merci à tous. La cire gaufret est fabriquée à la base par les abeilles, mais a besoin d'être transformée pour ensuite être réutilisée, si vous voulez, comme amorce au niveau des cadres. Donc, c'est un marché en pleine expansion et qui a besoin d'être développé. Il y a très peu de machines en France qui font cette activité-là. Donc, à partir de là, la finalité sur le magasin, sur cette entreprise, serait justement d'avoir ce type de machines pour proposer de nouveaux services. Tout simplement. Je pense qu'on peut. Merci à vous. Félicitations. Merci. Merci. Oui, donc, voilà les trophées distribués. Je rappelle pour les lauréats qu'il y aura des photos individuelles et de groupes. Je leur demanderai donc de bien vouloir se regrouper ici à la fin de la cérémonie en partant. Les présidents aussi, puisqu'ils peuvent être sur la photo s'ils le souhaitent, et nous les remercions de leur participation, ainsi que les directeurs et les salariés des CGA qui ont bien voulu faire ces dossiers pour nous. Vous avez pu le constater, cette année, les dossiers étaient, comme souvent d'ailleurs, d'extrême qualité. on a eu des difficultés de choisir. Il y a des gens qui n'ont pas été lauréats, mais malheureusement, nous n'avions que 14 prix. Nous ne pouvons pas non plus en faire trop parce que, autrement, la qualité du prix serait un peu galvaudée. Mais sachez que c'est très important pour les CGA et pour les adhérents d'être mis à l'honneur par le biais de ces ailes de l'entreprise. et il est très important que les CGA continuent à faire des efforts de nous envoyer des dossiers. Bien sûr, ils ne seront pas tous lauréats, mais l'un dans l'autre, chaque CGA se trouve mis à l'honneur de temps en temps et surtout ses adhérents. Et je pense que c'est important et pour les CGA et pour nos adhérents. Voilà, merci de votre attention. Je crois que il va être temps d'aller au déjeuner maintenant. Sauf pour les lauréats qui, eux, sont privés de dessert et donc, souhaitent faire leurs photos d'abord. Merci.